Salut à tous, c'est Albert Alexis. J'espère que vous avez bien. De mon côté, la voix est revenue. Je vais pouvoir reprendre les vidéos. Donc on va faire un petit récapitulatif de mon M700, parce que le multiboot sur cette machine s'arrête parce que j'ai le SSD. Donc voilà à quoi ressemble cette mini-machine. Donc c'est assez pratique, ça rentre facilement dans un sac à dos. Dedans, il y avait un HDD qui serait remplacé pour un SSD, donc il serait encore plus silencieux. Donc ce genre de machine, c'est la carte graphique qui est intégrée au CPU ou au Intel, dans mon cas. Donc c'est un i3, mais vous pouvez aussi avoir cette machine avec un i5 ou un i7. Donc vu que le SSD est arrivé, on va arrêter tout cela, parce que je vous avais fait il y a 7 mois de cela, l'installation sur un disque de 150Go en HDD de la Ubuntu, avec le bureau Nium, de l'Alimentary, bureau Pantheon, Unix Meet, bureau Cinnamon, Manjaro, bureau KDE, MX Linux, bureau XSE, et en extra, j'avais mis la PC Unix OS avec le bureau Mate. Donc 7 mois après, on va dire fin de l'aventure, et je vous ai fait des screenshots au 6 juin, 6 février, des différentes distributions citées, donc la Ubuntu, la Elementary, la Linux Mint Cinnamon, Manjaro, avec le bureau KDE, la MX Linux avec le bureau XFCE, et fait aujourd'hui, donc, la PC Unix OS avec le bureau Mate. Donc je vous ai fait un petit récapitulatif dans ce tableau. Donc à savoir qu'à l'installation, c'est simplement trouver comment que la distribution, la PC Unix OS puisse gérer le grub, parce que ce qu'il y a, la Manjaro, il fallait laisser, on va dire, la Manjaro gérer le grub, donc ça, j'ai pu contourner. Et dernièrement, j'avais eu le bug avec tout ce qui était la distribution à base d'Ubuntu, le grub qui avait été mis à jour, qui cassait, on va dire, celui de la PC Unix OS, qui faisait un kernel panique. Et je vous avais fait une vidéo à savoir comment sortir de là, sans, pour penser qu'il faut réinstaller le système. Donc depuis, tout est OK. Donc on va commencer avec la Ubuntu, donc qui est à 18.04.4 LTS, donc il y a un kernel 5.3 dessus. Donc vous allez me dire qu'on peut aussi avoir le kernel 5.5 avec le programme qui s'appelle Okuru. Le bureau, donc ce sera un bureau, mieux à la version 3.28.4. Firefox est à jour. Et après, pour ceux qui veulent, j'ai mis les détails du serveur XORG, OpenGL et Mesa. Parce que sous cette machine, donc vous n'avez pas de carte graphique, ni NVIDIA, ni ATI. Après, nous avons l'Elementary, donc on va voir que c'est le bureau Pantheon, donc à la version 3.22.30. Cinnamon, on est à la version 4.4.8 avec le kernel 5.3. La Manjaro KDE à la version 5.17.5 avec un kernel 4.19 LTS. La MX Linux avec le XSC à la version 4.12 avec un kernel aussi LTS 4.19. Et la PC Linux OS avec le bureau Mattheon, donc 1.22.2 avec le kernel 5.5.2 si vous êtes sur la test kernel, donc pour avoir le dernier kernel. Donc à savoir que pour la MX Linux, entre temps, il est sorti donc la version 19 pour pouvoir avoir le XSC à la version 4.14. Et aussi concernant l'Elementary, ils ont sorti aussi une image ISO, donc ça fait 2-3 jours, avec le 5.1.2 qui va, on va dire, améliorer le support matériel et aussi corriger un bug avec sudo. On voit aussi que concernant MESA pour cette version d'Elementary, qui soit une version de développement, donc la version 20.1.0. Donc toutes ces distributions, donc on a vu les différents bureaux, chaque distribution, on va, on va dire, sa propre philosophie. Alors concernant Firefox, il y avait une mise à jour, donc une faille 0D, avec la version 72, qui a pris plus ou moins de temps, on va dire, selon les distributions, selon si vous étiez sur un PPA ou un Fairpack, donc là, vous avez eu peut-être la mise à jour rapidement. Mais quand je regarde la Ubuntu, l'Elementary et la Mint, si vous aviez le Fairofox, c'était dans les dépôts, et bien ça a pris beaucoup plus de temps pour cette mise à jour de sécurité 0D, que s'il y avait, par exemple, le Fairofox interdit avec un Flatpack ou un PPA. Donc là, j'ai eu vraiment le cas où il y a eu deux vitesses, on va dire, concernant cette correction de mise à jour, de sécurité. Après, pour le reste, pour ce genre de mini-machines, donc c'est assez pratique, vous voulez faire de la bureautique, et bien c'est assez facile, on va dire, à installer une distribution dessus. Vous n'avez pas à vous prendre la tête, par exemple, avec, même si vous avez le dernier kernel, parce que je regarde que sur mon portable, pour faire fonctionner, donc le kernel 5.5.2, avec le dernier driver graphique Nvidia 440.59, et bien pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc pour l'instant, je suis resté avec le Nvidia 430.64, alors que pour cette machine, avec le kernel 5.5.2, vu qu'il n'y a pas de driver propriétaire Nvidia ou ATI, donc ça passe les doigts dans le nez. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant avec cette machine ? Donc le kernel SSD, je pense que je resterai sur la PC Inux OS, avec le bureau KDE et le bureau XFCE, puisqu'il y a trois serveurs, on va dire, officielles, MATE, KDE et XFCE, et après il y a d'autres bureaux, on va dire, communautaires, ça me permettra aussi de m'investir un petit peu plus dans cette distribution avec les trois bureaux différents. Sur ce, je ne serai pas plus long, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501